Vous ne comprenez pas pourquoi on parle autant de féminicide dans les médias ? Vous pensez savoir ce qu'est un féminicide ? Alors déjà, il faut savoir que féminicide est défini dans le petit Robert depuis seulement quelques années. On peut y lire 1 qui tue une femme ou 2 le meurtre d'une femme, d'une fille, en raison de son sexe. Et pourtant, aujourd'hui... Un féminicide n'a pas d'existence en droit pénal français, en tout cas pas encore, et il n'est pas encore défini au dictionnaire de l'Académie française. Le terme ne fait pas l'unanimité. Des spécialistes défendent un autre mot, luxoricide. Il vient du latin « uxor » pour « épouse » et « cide » pour « tuer, frapper ». Il désigne uniquement le féminicide d'une femme par son époux ou compagnon. Alors effectivement, ce terme serait plus précis, parce qu'avec toutes les femmes que j'accompagne dans le cadre du collectif que je préside, dans 90% des cas, effectivement, les femmes sont tuées par leur conjoint. Maintenant, le féminicide permet de nommer les choses. Il est assez éloquent, on le comprend tout de suite. Alors que le terme d'uxoricide, il faut que tout le monde aille chercher la définition. Au moment où nous enregistrons cette vidéo, le collectif de recensement féminicide par compagnon ou ex compte 137 féminicides depuis le début de l'année 2019 en France. Du côté de Libération, qui tient aussi un décompte, on en est à 107 au 1er novembre, et puis pour l'AFP, 116 au 23 novembre. Vous pouvez voir les noms de certaines de ces femmes autour de moi depuis le début de cette vidéo. Comment définir une victime de féminicide ? On a posé la question à Pierre Farge avec une hypothèse. Imaginons qu'une femme est tuée par son mari, qui se donne la mort juste après, et qu'on trouve la preuve que tous les deux étaient malades et souhaitaient mettre fin à leur jour. Dans ce cas, est-ce qu'on peut parler de féminicide ? Si on arrive à prouver que les deux étaient malades, qu'ils ont voulu mettre fin à leur jour pour ne pas souffrir de la maladie, c'est pas du tout un féminicide, non. On n'entre absolument pas dans ce cas-là. Ce sera vraiment important de déterminer s'ils étaient malades, parce qu'il y a des cas de féminicide où la femme est tuée sous les coups d'une carabine ou quoi que ce soit, et puis par lâcheté, le mari met fin à ses jours dans les minutes qui suivent. Là, on est dans le cadre d'un féminicide. Donc il est important de rester vigilant et vigilante, et de laisser le temps de l'enquête. Du côté de la justice, des dysfonctionnements étaient reconnus, notamment sur le manque d'efficacité des autorités. C'est illégal de ne pas prendre la plainte d'une femme qui vient au commissariat. C'est illégal. Donc déjà, respecter les lois, c'est déjà très important. Ensuite, dès l'instant où il y a une plainte, il faudrait mettre un bracelet à monsieur, un bracelet électronique, et pas, comme je l'ai vu dans la loi qui vient d'être votée, lui demander son avis. Moi, ma soeur, on ne lui a pas demandé son avis pour la tuer. Le 17 novembre 2019, Nicole Belloubet, ministre de la Justice, a rendu public un rapport sur le sujet. Sur les victimes de féminicides en 2015 et 2016, 42% d'entre elles auraient soit porté plainte, soit fait un signalement auprès des policiers ou des gendarmes. Ce rapport témoigne ce que les associations de victimes et les avocats dénoncent sur le terrain depuis des années. On a seulement 18% de plaintes qui débouchent sur une enquête. Et sur ces 18% de plaintes qui débouchent sur une enquête, on sait que 80% sont classés sans suite. Donc au bout du compte, il y a extrêmement peu de violences qui sont effectivement suivies d'enquêtes et surtout de condamnations. Alors quelles mesures pour inverser la tendance ? Déjà en septembre 2019, Marlène Schiappa donnait des éléments sur les féminicides. La tranche d'âge étant quand même la plus souvent victime de féminicides, c'est 41 à 45 ans. Et juste après, de 46 à 50 ans. Et donc plus de 17% des féminicides concernent des femmes de plus de 71 ans. Le premier mode opératoire de féminicides, c'est l'arme à feu. Et ça veut dire qu'on a là un travail important à mener. Elle est temps de s'y mettre parce que la France a du retard. Paradoxalement, on a des pays qui ne sont pas des symboles des droits de l'homme, comme la France qui est la cinquième puissance mondiale et qui sont beaucoup plus avancés dans la protection des droits de la femme et des violences conjugales. Je pense au Costa Rica depuis 2007, au Chili depuis 2010, 2012 ou le Brésil depuis 2015. Et en Europe, on a l'Espagne qui a intégré le mot féminicide depuis 2004 et la Belgique qui a voté une résolution condamnant le féminicide voilà 3 ans en 2016. Vous, vous entendez féminicide depuis combien de temps ? Ouais, c'est très récent. En anglais, féminicide est utilisé pour la première fois en 1976 par la sociologue et militante Diana Russell. Pourquoi ? Et bien parce que les meurtres de femmes pour ce qu'elles sont, c'est un véritable sujet. En 2017, selon l'ONU, sur tous les homicides dans le monde, 80% sont des hommes et 20% sont des femmes. Mais sur ce nombre, 82% des femmes sont tuées par leurs partenaires contre 18% des hommes. Ce qui veut dire que les conjoints sont la première cause de féminicide dans le monde. D'ailleurs, l'Organisation Mondiale de la Santé décline 4 catégories de féminicides. Le féminicide intime, commis par un époux ou par un petit ami, actuel ou ancien. Les crimes commis au nom de l'honneur, donc commis par un membre de la famille parce qu'une femme a ou est censée avoir commis une transgression sexuelle ou comportementale ou même parce qu'elle a été violée. Le féminicide lié à la dot. Et le féminicide non intime, commis par une personne qui n'est pas en relation intime avec la victime. Donc oui, il y a encore beaucoup de travail. Mais la France finira-t-elle par inscrire le féminicide dans le code pénal ? Est-ce que ça suffira ? Pour voir plus de nos vidéos, cliquez à droite. Et pour vous abonner, c'est sur le logo.